Pourquoi est-ce que vous voulez qu'à chaque fois, lorsque quelqu'un quitte la terre, on manque sur la personne ? Donc, ça veut dire que si vous êtes détrué des fonds publics, le jour où vous mourez, quelqu'un vient, il dit que vraiment, « Oh, papa, tu avais détrui les fonds qui auraient pu construire la route. » On va dire que la personne n'a pas respecté ta mémoire. Tu ne sais pas ton travail. Ce n'est pas ce que tu faisais. Donc, ce qui détourne là, le jour de l'exemple, si quelqu'un vient dire que l'ancien bandit, c'est que tu l'as insulté. Maître Black Oya, homme de droit. Lorsque j'ai dit au docteur Monkam Galamo, docteur en mathématiques à Washington, que essaye de te battre pour qu'on arrête la vente de whisky frelaté, que les kitoko, les gousses, les quoi, qu'on ne vendait plus ça dans le pays ici, il n'a pas compris. Faudra que, bon, si on ne peut pas arrêter la vente de ces whisky, au moins ce qu'on interdit à nos chefs, à certains chefs de ce pays de consommer le whisky en sachet, voilà ce que le whisky en sachet a produit dans la mémoire de nos chefs. Eux, vraiment. Moi, quand je parle mes choses ici, on ne me prend pas au sérieux parce qu'on veut d'abord savoir quel est le diplôme que j'ai. Parce que dans ce pays, si tu ne dis pas que tu es docteur, tu ne dis pas que tu es professeur, tu ne dis pas que, non, tu as telle voiture, tu es garée, on ne te respecte pas. J'avais dit que, lorsque les gouvernants veulent détruire, réduire, minimiser, rendre idiot un peuple, on l'appauvrit d'abord. Mais regardez un peu ce qui se passe avec nos enseignants aujourd'hui. Avant, lorsqu'on parlait d'un enseignant, on parlait des valeurs. On parlait d'une nation, on parlait de modèles. Mais aujourd'hui, on a d'abord appauvri les enseignants. Les enseignants, étant pauvres, sont obligés souvent de manger le goûter des enfants et sont réduits à quoi ? Sont réduits à la bassesse, à la bêtise. C'est ça. Quand on regarde aujourd'hui comment est-ce que les jeunes sont entraînés dans le jeu du tribalisme, c'est parce qu'ils ont été appauvris financièrement et moralement. Oui, c'est-à-dire qu'on entraîne les jeunes dans des choses qu'ils ne maîtrisent pas, dans des choses qu'ils ne comprennent pas. Mais si facilement parce que, quand on dit que quand la poche est vide, quand le ventre est déjà vide, même le cerveau a des substances en manque. C'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive. Regardez un peu les intellectuels de ce pays. Regardez-les sur les plateaux de télévision. Ils sont ridicules. Souvent, tu as envie de te poser la question, celui-ci est vraiment docteur ? C'est vraiment celui-ci qu'on appelle intellectuel ? Il y a des moments où j'écoute, quand on dit professeur, je dis, hé, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de connaissances. Mais c'est parce que la pauvreté, c'est-à-dire que les gouvernants du pays ayant compris le système, parce qu'il y a ce qu'on appelle le système de conservation du pouvoir. Quand tu veux conserver le pouvoir, tu sais que le pouvoir vient de certaines personnes qui ont un certain, comment je vais dire ça, qui ont un certain moitié. Tu les rends d'abord ridicules. Tu les fragilises d'abord. Tu les manipules maintenant à ton intérêt. C'est ce qui a été fait avec nos intellectuels. C'est ce qui a été fait avec nos intérêts. Quand tu écoutes un intellectuel sur un plateau de débat, quand tu écoutes un intellectuel sur un plateau de débat, ces arguments sont orientés à l'intérêt de celui qui va changer les conditions de vie par un décret. C'est-à-dire que l'intellectuel parle aujourd'hui sur un plateau en tenant compte de celui qui va changer sa condition par un décret. C'est-à-dire que ce n'est plus sa capacité intellectuelle qui se met en brâle, non. C'est-à-dire que c'est plutôt l'orientation, sa vision pour le futur, son envie de vouloir remplir sa pence qui se met à s'exprimer sur le plateau de débat. Ce qui rend ridicule nos professeurs, ce qu'on appelle les intellectuels, ce qui rend ridicule ces gens qui sont censés être des modèles. Tu vois un peu ? Ces gens qui sont censés être des exemples. Ces leaders qui se sont transformés avec le temps en dealers. C'est ça le problème. Aujourd'hui, le peuple est affamé. Le peuple est appauvri, affaibli. Le peuple est idiot parce qu'on a transformé le peuple. On a appauvri le peuple. On a retiré tout ce qui était substance utile dans le peuple. Nous sommes aujourd'hui incapables. Nous voici dans le pays ici. On est incapables de revendiquer la moindre chose. Nous sommes incapables. C'est-à-dire que nous sommes incapables de revendiquer même notre droit de vie. Vous voyez à quel point on nous a retiré tout. On nous a retiré tout. On nous a retiré même notre droit, le plus absolu, le droit de vivre. On nous a retiré ça. Les jeunes aujourd'hui... Il y a des moments où je m'assois comme ça là. Je regarde comment certains jeunes arrivent à remplir les obèges. Je regarde comment nous, quand ils disent certains jeunes, comme si je suis sorti. Je ne suis pas dedans. Regarde comment nous, on remplit les obèges dans le pays ici. Je regarde comment nous, on remplit les bas jusqu'à coller les petites. Je dis mais qu'est-ce qui nous plaît même ? Qu'est-ce qui nous plaît ? Souvent même, il m'arrive de poser la question, mais où est passé le bon sens de nos gouvernants ? Mais où est passé le bon sens de nos gouvernants ? S'ils avaient encore le bon sens, est-ce qu'ils allaient diriger un peuple pareil, de cette façon ? Est-ce qu'ils ne devraient pas avoir honte d'avoir un peuple incapable de revendiquer la moindre chose ? Incapable d'avoir certaines valeurs ? Un peuple incapable d'être des exemples en termes de peuple ? Un pays où les gens, un pays qui était un exemplaire, quand tu entends, qui a dit les noms, quand tu entends dans le pays ici là, tu as envie de te dire, c'est vraiment le pays ici, que s'est-il passé ? Il y a eu quoi ? Tu as l'impression qu'on a pris, un soir nous on a dormi comme ça, on a porté le peuple Cameroun, aller dans un pays, prendre notre peuple, venir ici là, confier au Cameroun. Tu as l'impression que ce n'est même pas le même peuple. Ça fait mal. Et l'autre jour encore, les chefs de la Léquier ont prouvé que nous sommes dans un pays où les valeurs n'existent plus. Nous sommes dans un pays où la morale même a foutu le camp. Nous sommes dans un pays où c'est vraiment chacun pour soi, Dieu pour tous. Le pays où on va faire comment ? Le pays où mon frère, mieux je mange, je bois. Mon frère, tu bois, tu meurs, tu ne bois pas, tu mourras. Nous sommes dans le pays là. Et quand tu vois certains chefs, et puis quand j'ai observé ce qu'on disait que les chefs là, parce que tu vois une bande de cons qui se lèvent, disent être des chefs. Bon, les chefs d'un autre genre, parce qu'en réalité, sans vous mentir, chez nous, le chef c'est un sage. Le chef c'est quelqu'un qui ne parle pas pour plaire. D'ailleurs, il n'a pas besoin, rien que sa posture, le fait d'être chef, faire de lui quelqu'un d'important, quelqu'un de signifiant, quelqu'un de, comment je vais dire ça, quelqu'un d'intéressant. Il n'a pas besoin d'ouvrir la bouche pour être intéressant. Le chef ne parle pas beaucoup. C'est pourquoi on dit que les chefs sont les sages. Le chef attend tout le monde de parler. Quand le chef ouvre la bouche, la plupart du temps, c'est pour donner l'orientation, c'est pour donner la direction à suivre. Mais chez nous ici, on a nos chefs là où c'est parce que ils ont été dépourvés de tout, je ne comprends pas. Ils sont toujours comme si c'est des gens qui boivent toute la nuit, et le matin quand ils ouvrent la bouche, c'est l'alcool qui parle. Ce n'est pas eux qui parlent. J'ai regardé les chefs l'autre jour et j'ai dit, je comprends pourquoi les gens qui gouvernent le pays ici n'ont aucun respect pour les chefs. Je dis, je comprends pourquoi les gens qui gouvernent le pays ici n'ont aucun respect. D'abord que j'avais dit que quand le chef qui est censé être au service du peuple se retrouve au service des politiques, ça devient très compliqué. Ça devient très compliqué. J'ai toujours expliqué que il serait plus facile pour moi de mépriser un chef politique. C'est facile, parce que je peux donner une paix de gifles à un chef politique et considérer que j'ai giflé un opposant politique et non un chef. Imaginez un chef qui est giflé, un chef qui est insulté, un chef qui est humilié. Le chef, le chef, on parle du chef. Je ne sais pas si les chefs-là savent même ce qu'ils représentent, ce qu'ils sont. J'ai l'impression qu'il faut à chaque fois leur rappeler que vous êtes même plus important que beaucoup de choses dont vous n'imaginez pas. Un président de la République prend un mandat. Il est élu pour un moment. Donc, il ne peut ne pas renouveler son élection. Comme on ne peut ne pas le relire. Mais un chef, c'est à vie. Un chef, c'est éternel. Donc, quand je vois les chefs être ridicules, parce qu'ils veulent aussi les décrets, qu'on signe un décret pour eux. Quand je vois un chef être ridicule, parce qu'il veut décharger, il veut recevoir une enveloppe. Mais je pose la question. Sais-tu qui tu es vraiment, monsieur le chef? Sais-tu qui tu es vraiment, sa majesté? C'est quoi ça? C'est qui est ridicule? Qui passe déjà de commandes là? Voix les chefs qui se revendiquent d'une région de ce pays. Prendre la photo du principal opposant. Du pouvoir en place. Aller organiser une cérémonie d'enterrement. Dès quelqu'un qui vit, on organise la cérémonie d'enterrement. Certains estiment qu'il a fait une déclaration. Comment je vais dire ça? Il a rendu un hommage, pas comme ils auraient souhaité. Mais je lui dis, pourquoi est-ce que vous voulez qu'à chaque fois, lorsque quelqu'un qui l'a taille, on manque sur la personne? Donc, ça veut dire que si vous êtes détrué de fonds publics, le jour où vous mourez, quelqu'un vient, il dit que vraiment, oh papa, tu avais détrué les fonds qui auraient pu construire la route. On va dire que la personne n'a pas respecté ta mémoire. Tu ne sais pas ton travail. Ce n'est pas ce que tu faisais. Donc, ce qui détourne là, le jour de l'exemple, si on vient d'un ancien bandit, c'est que tu l'as insulté. Tu ne l'as pas insulté. Tu n'as dit que ce qu'il était. Et puis, même quand tu as fini de le dire, même quand tu l'as dit comme ça, d'où vient le pouvoir aux hommes d'enterrer un autre vivant? Bon, disons même que ces gens sont un peu idiots, ils pouvaient le faire. Mais, c'est-à-dire, pourquoi est-ce que les autorités de ce pays ne disent rien? Pourquoi est-ce que les gouvernants de ce pays, qui sont censés avoir des valeurs, je crois quand même que nous sommes dans un pays qui est encore dirigé, qui a encore une orientation, qui a encore des directives, sauf si nous sommes dans chacun pour soi, Dieu pour tous. Si nous sommes dans un pays qui est encore dirigé, pourquoi est-ce que les autorités ne se levent pas pour dire que il est interdit ce genre de choses? Pourquoi est-ce que les autorités ne disent pas que ça ne fait pas partie des valeurs du Cameroun? Pourquoi les autorités restent bouche bée? Est-ce qu'une commande des autorités, c'est juste une question, pourquoi est-ce que les élites de la région dont ces chefs d'un autre déjà se revendiquent, ne sortent pas pour dire que ça, nous n'acceptons pas? Même sur le ring politique, on ne peut pas aller jusqu'à ce niveau-là. Même si c'était un combat politique. Et puis je me pose toujours la question, s'ils disent qu'ils font ça, pour ceux qui gagnent les élections et qu'on dit que non, ils sont vraiment implantés sur le territoire, ils ont suffisamment de bases, c'est ça qui fait qu'ils gagnent les élections chaque fois, moi je pose donc la question, si c'est que vous gagnez les élections parce que vous avez eu une grande implémentation, parce que vous avez beaucoup de militants, pourquoi vous acceptez ces pratiques-là? Pourquoi vous acceptez ces pratiques-là? Pourquoi vous donnez l'impression que apparemment, vous gagnez les élections avec d'autres techniques qui n'ont rien à voir? Pourquoi vous donnez l'impression que ce monsieur vous dérange tant? Et c'est là où je dis toujours à ceux qui sont aux affaires et qui pensent que il y a des choses qui sont éternels là, rien n'est éternel. Et quand vous êtes aux affaires, vous laissez ce genre de pratique sans dénoncer, ça donne l'impression que effectivement, le monsieur là est un danger pour vous. Et donc le peuple qui n'est pas toujours idiot, se rappelle que si celui-ci à chaque fois, on lui en vaut autant. Ça veut dire que peut-être c'est le meilleur cheval sur lequel il faut miser. Donc vous faites la campagne de cet opposant-là. Vous faites la promotion de cet opposant-là de manière subtile. Sinon, vous faites ça, sa campagne sans le savoir. Parce que pourquoi à chaque fois? Ça veut dire que depuis on a enterré, personne n'a rien dit, les gens sont calmes. Même les autres chefs. Pourquoi les autres chefs? Et c'est là où je dis que quand les chefs sont déjà que chefs militants de telle partie, surtout encore du pouvoir, c'est très dangereux. Pourquoi même les chefs des autres régions ne se lèvent pas pour dire que nous n'acceptons pas cette pratique? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas le rôle des chefs, des gardiens de nos traditions. Pourquoi ils ne se lèvent pas pour parler? Ont-ils été corrompus? C'est une démarche qui avait déjà été bien construite. C'est quoi le projet? En tout cas, je vous ai dit que mon slogan c'est doucement, 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 doucement. On ne court pas. À mon patron, on dit que quand tu es pression, tu tapas sur le fond, on te donne et ça te brûle. Doucement, doucement. Sous-titrage Société Radio-Canada et projet indépendant. Vous êtes intéressé par la crypto-monnaie? Le NFT OUA vous permet d'acheter ou vendre sur la plateforme des coupons en espèces développés avec un système unique. Pour se connecter à OUA, c'est simple. Téléchargez sur Google Play ou App Store ou via http 2. double slash point OUA social point com OUA réseau social panafricain 100% africain. Sous-titrage Société Radio-Canada